Vos cheveux ont besoin d'être nourris? Voici une recette à la portée de tous! Alors rien de plus simple, je vais vous laisser regarder les ingrédients, vous allez y revenir. Je voulais juste insister sur le beurre de nez de vache. Ce beurre de nez de vache, je l'ai découvert dans mon charmant univers, n'appuyé par une charmante de mon univers, elle se reconnaîtra, il assouplit les cheveux, il est nourri en profondeur, il est un élément essentiel pour la préparation de nos soins. Alors pour commencer notre air mayonnaise maison, on aura besoin d'une cuillère à café bien pleine de moutarde, la moutarde est importante parce qu'elle va aider à rendre notre mayonnaise plus compacte. On va la préparer et puis on met de côté. Alors là c'est le reste de mon beurre de nez de vache que j'ai utilisé pour un soin. Je vais y rajouter une cuillère à café bien pleine de beurre de nez de vache. Écoutez, vous pouvez mettre autant que possible, c'est selon la longueur de vos cheveux. Ne vous inquiétez pas, si vous n'avez pas le beurre de nez de vache, vous le remplacerez bien entendu par du beurre de karité. Pareil pour l'huile de coco, je vais y mettre une cuillère à café bien pleine. Et je vais faire fondre tout ça au bain-marie. Bien entendu, j'accélère de temps en temps le phénomène pour que ce soit rapidement plus liquide. Et hop, c'est prêt, on va passer à la préparation de notre herbe mayonnaise. Alors on va prendre notre moutarde qu'on avait préparée, on va y rajouter un jaune d'oeuf, uniquement le jaune. On mélange bien les deux ensemble. Quand cette phase devient homogène, on va donc commencer à rajouter notre phase huileuse au fur et à mesure, en mélangeant énergiquement. À ce stade de ma préparation, je vais accélérer le processus tout simplement avec mon mixeur. Voilà, ça va aller plus vite comme ça. Pareil, je continue de rajouter mes huiles au fur et à mesure, jusqu'à ce que j'obtienne vraiment une préparation bien compacte. Et là, je sens que mes cheveux, ils vont se régaler. Sincèrement, ils en avaient besoin. Ils avaient besoin d'être nourris. Alors le herbe mayonnaise, il n'y a rien de plus intéressant pour le cheveu sec, cassant, dévitalisé ou abîmé. Alors là, la texture me plaît énormément. J'ai juste envie de la goûter, mais ça ne va pas tarder. Alors, pour acidifier, essayons de respecter le pH. Voilà, je vais rajouter une cuillère à café de vinaigre de cidre. Je mélange bien le tout. Et puis, on va vérifier ensemble le pH de notre herbe mayonnaise. Ah là là, regardez-moi ça, j'ai tellement envie de manger cet maillot. Bien, on va vérifier d'abord le pH de notre préparation. On attend quelques secondes pour que la magie s'opère et déterminer notre pH. Et comme vous pouvez le constater, notre pH est de 5. C'est idéal pour le cheveu crépu, pour le cheveu sec. Voilà, mes charmantes, vous y comprenez quelque chose. Bien, on transvase tout ça dans le pot et puis on va passer à l'application. Il faut que nos cheveux se révèlent, voilà, qu'on révèle la beauté de nos cheveux en respectant le pH. Et voilà, ma crème nourrissante, mon herbe mayonnaise est prête. On passe direct à la salle de bain. Un petit goûter, ça fait du bien. Franchement, vous pouvez le manger, le beurre de lait de vache, vous le consommez, l'huile de coco, vous la consommez, l'oeuf, la moutarde, bref. Tous les ingrédients qui sont dans ces herbes mayonnaise, comme ils vont dans le ventre, c'est comme ça que les cheveux vont se régaler également. Alors, je vais l'appliquer sur les longueurs. C'est beaucoup plus un masque à appliquer sur les longueurs après le shampoing, bien entendu. Il faut le préciser, il faut le faire après le shampoing et ensuite après, il n'y aura pas besoin d'après le shampoing. On passera immédiatement au rinçage et rinçage définitif. On va l'appliquer sur les longueurs et les pointes. On va bien sûr insister sur les pointes comme d'habitude. On va répéter cette opération sur toute la tête. Franchement, les cheveux, ils sont in love, ils sont enjaillés. Ah là là, vous voyez, il n'y a même pas besoin de faire des efforts. Les doigts, ils glissent tout seuls. Voilà, je masque, je démêle les cheveux. Vous le constatez de vous-même que les cheveux, ils épousent. Ils sont en parfait accord avec ce masque nourrissant. Alors, ce masque, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'avant de passer à la salle de bain, il avait au moins séjourné une semaine au réfrigérateur. Mais bon, comme la magie du montage, je fais en sorte que je passe de la préparation à l'application. Retenez tout de même que je l'ai quand même conservé une semaine avant de l'appliquer. Voilà, je fais pareil sur toute la tête. Et comme d'habitude, je termine toujours par une vanille. Comme quoi ce masque nourrit, ça tombe à pic. Donc, il faut savoir être à l'écoute de ses cheveux. Quand il faut les nourrir, on les nourrit. Quand il faut les dégrader, on les hydrate. Quand il faut leur apporter des protéines, on leur donne des protéines. Et puis ensuite, on va passer à l'effet sauna. Donc, je vais mettre mon cellophane. Mon bonnet auto-chauffant. Je vais laisser poser tout ça pendant une heure. Et la magie s'opère une heure après. Je suis là. Regardez comment ils sont beaux. Ils ne sont pas beaux, mes cheveux. Ils sont tout doux. Le cuir chevelu, il est tout frais. Les cheveux, ils brillent. Les boucles, elles sont bien définies. Elles sont souples. Que demander de plus. Regardez-moi cette belle définition. Même les pointes en tir profil. Il n'y a pas de fourche. Elles sont toutes détendues. Je vais finir avec mon eau de rinçage aux plantes. Voilà pour le partage de ce jour. Je vous fais de gros bisous. Et je vous retrouve très vite. Bisous.